Voilà, on obtient des choses qui sont vraiment fortes au niveau graphisme. Si on compare ça aux motifs qu'on avait tout à l'heure, c'est un peu plus faiblard au niveau graphisme. C'est un peu plus subtil, mais peut-être trop subtil. Les motifs qu'on avait tout à l'heure. Ceci dit, les motifs, vous pouvez en créer vous-même, et ça peut être des motifs forts, même qui sont uniquement en noir et blanc. C'est tout à fait possible et intéressant. Il y a énormément à faire. À partir du moment où vous avez compris le système de la décomposition pour transformer en vecteur, vous allez vraiment très très loin. Voilà, alors si on veut modifier le système de masquage qu'on a ici, il faut sélectionner, voilà, avec la flèche noire. Et dans les options ici au-dessus, ah tiens, on ne les a pas. Menu fenêtre, contrôle. Menu fenêtre, contrôle, ce sont les raccourcis. Oui, on n'avait pas la barre contrôle, mais on n'en a pas vraiment besoin. Ce ne sont jamais que des raccourcis vers ce qui existe dans les palettes qu'on va chercher dans le menu fenêtre, nous. Mais vous pouvez faire apparaître la palette contrôle si vous voulez. Menu fenêtre, contrôle. Vous l'aviez déjà, vous ? Certains l'avaient, d'autres pas. Voilà, quand on a le système de masque qui est sélectionné, là, avec la flèche noire, il faut indiquer si on veut travailler sur le masque ou sur le contenu. D'accord ? Ça revient exactement au même, ces deux icônes, que d'aller dans la palette des calques, ouvrir le système de masque et indiquer qu'on travaille sur le masque, sur ce qui masque ou sur le contenu. Ça revient au même, en fait. Donc, sur ce qui masque l'ellipse ou sur le contenu. Et les deux peuvent être, par exemple, transformés. Je sélectionne le dégradé de forme. Outil de transformation. Voilà. Outil de transformation, donc, dans la palette avancée des outils, je peux tourner. Modifier la dimension, tout ce que je veux. Je veux faire ça sur l'ellipse. Je sélectionne l'ellipse. Transformation. Et voilà, avec la touche Alt. Alors. Ok. Voilà, voilà. Non, c'est assez bien, assez puissant, tout ce qu'on sait faire. Voilà. Voilà. Alors là, je suis en train d'enregistrer. Enregistrer sous. J'ai la boîte d'enregistrement ici. Bon. Il se trouve que j'ai mis un titre très long. Donc, petite astuce pour ceux qui sont avec des titres très longs. Déjà, c'est à éviter, mais bon. J'ai mis un titre très long. Je clique n'importe où dans le titre ici. Flèche droite sur le clavier. Non, c'est flèche vers le bas, excusez-moi. Flèche vers le bas sur le clavier. Ça m'amène au bout du titre. Et je peux aller modifier le nom. Ici, 3. Vous voyez, si je veux modifier le numéro qui est au bout du titre, ça peut être pratique de connaître cette astuce. Quand vous enregistrez, vous cliquez dedans. Flèche vers le bas. Et vous êtes au bout du nom. Et vous pouvez modifier comme vous voulez. Si vous mettez des noms trop longs à vos fichiers, vous risquez d'avoir des problèmes à vos fichiers, vos dossiers. Surtout si vous travaillez sur PC Windows. Le Mac accepte des chemins d'accès extrêmement longs. Et Windows, non. On est limité à 256, je pense. Vous voyez, dossier, sous-dossier, nom du fichier, vous êtes limité. Sauf que depuis Windows 10, on peut autoriser des chemins d'accès longs. Donc ça, ça peut être intéressant, si vous voulez, dans Windows 10, de savoir qu'on peut, comme sur le Mac, ne plus être limité et avoir des problèmes avec les noms de fichiers trop longs. Voilà, j'ai juste tapé ici Windows 10, fichier non longs. Et voilà, on vous dit comment activer la copie de noms de fichiers trop longs. Voilà. Les noms de fichiers ne seront plus limités à 260 caractères. Parmi les contrariétés infligées aux développeurs par Windows, se trouve la limitation à 260 caractères pour les noms des fichiers. Chemins d'accès inclus. Une limite qui était imposée par blablabla. Et voilà, vous avez la possibilité d'avoir des noms longs. Ce qui a été très longtemps, l'apanage du Mac, qui est vraiment le côté agréable du Mac, de pouvoir écrire, faire ces hiérarchies de fichiers et de dossiers sans se préoccuper d'une limite. Il y en a une, mais bon. Il y en a une, mais bon.